Coach, c'est votre premier match pour le Rwanda face au Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? Qu'on peut s'attendre ? Parce que j'ai fait une sélection déjà jeune, plutôt jeune, avec beaucoup de joueurs locaux. Je pense que j'ai été agréablement surpris déjà de notre équipe. Elle a de la qualité. Elle est jeune, mais elle a de la qualité. Ils sont sérieux, ils veulent apprendre. Donc moi, ça me plaît beaucoup. On a fait 3-4 jours de très bons niveaux. Maintenant, ce qu'on peut attendre pour le Sénégal, moi ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils donnent tout. Mais qu'ils donnent tout avec un jeu avec de la tête. Et surtout, on joue quand même le Sénégal. Alors, il y a toujours les gens qui disent oui, mais ce n'est pas l'équipe première. Mais il y a 20 joueurs étrangers qui sont dans l'équipe, qui jouent en première division en France et en Europe. Nous, on n'a pas ce luxe au Rwanda. C'est comme si vous jouiez l'équipe de France. L'équipe de France, ils vous alignent trois équipes différentes et c'est trois équipes de haut niveau. Donc là-dessus, nous, en plus, le Sénégal fait ce qu'il veut, ce n'est pas notre problème. Nous, on doit jouer contre eux. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on montre… On va tout faire pour gagner le match déjà. Parce qu'un match de football, ça se joue et tout le monde a une chance dans le match pour le gagner. Mais surtout qu'on donne une image, voilà, une image différente. Parce que les deux, trois derniers matchs, j'ai vu le match du Mozambique et tout. Au niveau de l'engagement, au niveau de l'engagement d'un match international, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc là, voilà, moi, je veux que… On va tout faire pour gagner, mais je veux que le Rwanda et le public rwandais, quand on finit le match, ils se disent, voilà, ça c'est une équipe. Après, tout est ouvert, on peut gagner, on peut faire un match nul, on peut perdre. Mais quand on donne tout et que les gens voient qu'on donne tout, les gens sont fiers. Maintenant, on va jouer pour gagner, qu'on ne se trompe pas. Les Rwandais ont encore du souci de voir leur équipe se qualifier, donc l'équipe déjà n'est pas qualifiée. Alors, qu'est-ce que vous envisagez comme des points pour l'objetir, pour voir le Rwanda quand même, se qualifier pour le Rwanda ? Vous me posez la question, moi, je ne suis là que pour une semaine. Moi, je n'ai rien demandé, je suis le DTN. On m'a demandé, bon, c'est vrai que ça fait 25 ans que j'entraîne en première division partout dans le monde, donc c'est sûr que si vous savez lire un CV, vous savez bien que je suis entraîneur. Maintenant, l'équipe est éliminée, c'est une raison pour laquelle j'ai fait une équipe un peu plus jeune, parce que je voudrais montrer aux décideurs, parce que ce n'est pas moi qui décide, moi, je ne suis pas le décideur, il y a des gens qui décident au-dessus, j'ai les patrons aussi, je voudrais leur montrer qu'on a une équipe jeune, c'est pour ça que je tiens à ce qu'on fasse un très grand match dans l'engagement, dans la qualité, pour qu'ils voient qu'avec cette équipe jeune, parce que je le pense, l'équipe qu'on a là, avec 3-4 autres joueurs qui sont absents pour diverses raisons, on a un potentiel. Je pense que l'équipe a un potentiel, mais sur un travail d'une ou deux saisons, mais vraiment un travail profond, parce que c'est sûr, je pense qu'avec le potentiel qu'a une équipe, qu'a cette équipe, si chaque fois que vous venez, vous faites 5 jours de stage tous les 2 mois et que vous jouez au Sénégal, vous n'allez pas pouvoir faire progresser l'équipe. Il va falloir faire peut-être un programme différent, mais ce n'est pas moi qui décide. Donc moi, je m'occupe juste de la semaine, je fais tout pour être le meilleur possible et essayer de gagner ce match si c'est possible. Le reste, on aura le temps après, enfin on aura le temps, pas trop, parce que dans un mois et demi, ça arrive, les matchs arrivent. Il va falloir décider, les gens qui sont au-dessus, qui sont là pour décider, il va falloir qu'ils décident qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Comme vous venez de le dire, vous êtes là juste depuis une semaine, mais je voulais juste vous demander aussi comme DTN ce qu'il faut pour que le Rwanda puisse se qualifier peut-être dans l'appétit, le prendre à long terme. Ce que je peux vous dire, c'est sûr que j'ai mon idée, je vais vous donner mon idée à moi, mais ce n'est que la mienne, ce n'est que la mienne. Moi, je pense qu'il faut former un groupe d'une trentaine de joueurs, avec moi ou sans moi, et surtout une trentaine de joueurs, et faire un programme sur deux années, mais pas que pour l'EA. Pour l'EA, pour les Chan et pour l'U23. Ce qui fait que si vous avez 30 joueurs par groupe, ça vous fait 90. 90 seniors, c'est les sélectionnables pour l'équipe nationale. Et vous devez travailler sur une année et demie, deux années, pour commencer à tirer les bénéfices, parce que tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas monter le niveau d'une équipe nationale ou d'un football en six mois. Je vous donne un exemple, parce que tout le monde sait que je suis français. La France a commencé à travailler au début en 75-76. Ça fait longtemps en arrière. La France a créé les premiers centres de formation en 76. Pourquoi ? Parce qu'on était incapable de gagner un match. On était à la rue et on a commencé en 76 à créer un centre de formation. On a travaillé plus de 20 ans, on a été champion du monde en 98. Il a fallu faire de 76 à 98 du travail en profondeur. Alors vous imaginez. Donc je pense que si la France l'a fait, et vu que je connais le Rwanda maintenant, je sais que c'est un super pays, quand ils veulent bosser, ils bossent ici. Je pense qu'on ne peut pas mettre 22 ans, mais il faut au minimum deux ans pour commencer à récolter les fruits en ayant un vrai programme. Ça, c'est mon avis, mais ça n'engage que moi. Monsieur le coach, je voudrais que vous qualifiez ça. Il y a des joueurs qui ont été sélectionnés avant. Pour être précis, c'est Manzi Thierry et également Modisha Bonner. Vous avez décidé de les remplacer. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des déplacements, il y a eu des discussions entre eux et tout. Au niveau des déplacements et tout, c'était assez impossible de trouver. Ce n'est pas moi qui discutais, ça devenait compliqué. Je peux venir tel jour, je peux venir tel jour. C'était tellement compliqué que moi, je suis quelqu'un de simple. Vous ne me connaissez pas encore beaucoup. Je ne parle pas trop, mais quand je décide, je décide. Et à un moment, avoir des joueurs qui arrivent le mercredi ou je ne sais pas. Donc, à un moment, s'il y a trop de complications pour venir, on change. Parce que bon, à ce poste-là, j'ai la chance au Rwanda, on a de très bons défenseurs et de très bons milieux. Les attaquants, c'est un peu différent. Mais donc, j'ai changé parce que quand à un moment, c'est trop compliqué, il faut bientôt appeler un ingénieur de la NASA pour vous expliquer comment on va faire le déplacement. Laissez tomber et on change, c'est tout. Mais il n'y a pas de problème avec eux, puisque j'étais avec Thierry. Il est venu, on a parlé ensemble, il est ici. Il est venu, mais il est venu hier. Donc, voilà, ça fait un peu trop. Quand on a cinq jours de stage, on perd déjà trois. C'est compliqué. Pour la prochaine occasion, est-ce que la porte est ouverte pour ces déjeux ? Bien sûr, la porte est ouverte pour tous les joueurs rwandais. Le seul critère, c'est la qualité. C'est tout, le reste, ça ne compte pas. Il faut guider, il y a l'idée de remplacer FIAC ? Je ne sais pas. Je ne sais pas où il y est. Je ne sais pas. Voilà, on est encore avec l'idée avec FIAC. Mais FIAC, il devait venir plus tôt. Mais finalement, il n'avait pas de passeport. Mais c'est des choses, vous voyez, c'est des choses au niveau du fonctionnement qu'il va peut-être falloir régler pour que ça ne se renouvelle pas. Parce qu'on est une équipe nationale. On ne peut pas arriver trois jours avant le match international et vous dire le joueur, il est international, il n'a pas de passeport. Il faut être un peu sérieux. Là, c'est des choses qui ne doivent pas se renouveler. parce que ce n'est pas normal. Merci. Merci.